Il y a une époque où on parlait toi et moi et tu me disais que l'album s'appellera peut-être Code 187. Qu'en est-il de ça en fait Alibi ? Je ne sais pas. Après ça, on va discuter avec le staff. On va voir si on maintient ce nom-là ou pas. Parce qu'on avait déjà enregistré des titres pour Code 187. On a eu la galère avec le disque dur. Pourquoi en fait Code 187, ça ne te parle plus aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque, tu étais vraiment bouillant sur ce nom. Oui. Après, c'est comme tout. Les avis, ça évolue. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il y a l'humeur aussi. Tu as des sentiments différents. Peut-être qu'après ces aides, on ne sera pas dans ce sentiment-là de se dire qu'on aura peut-être envie de lui donner un autre nom. Et peut-être aussi avec tous les nouveaux titres qu'on enregistre aussi. Peut-être qu'il y a un titre qui va se dégager et qui va se dire qu'il faut appeler un album comme ça. On ne sait pas. Parce que Code 187, c'était par rapport à quoi ce nom-là ? Parce qu'on se rappelle du fameux titre avec Rof, Sefio, Kamel l'Ancien. Alors Code 187... Pour la nouvelle génération qui n'a pas suivi... Bien sûr. Il y a ce titre-là qui est un classique, bien sûr. Qui était dans la fierté des notes de Rof. Les gens peuvent aller écouter. Exactement. C'est un classique du rap français. C'est vrai. Après, l'album... Il y a eu beaucoup de polémiques aussi par rapport à ce morceau. Oui. Ça a dégagé pas mal de choses. Ce n'est pas que le morceau en lui-même. Il y a eu pas mal de remue-ménage par rapport à ce morceau. Exactement. Les gens, tu ne peux pas les empêcher de donner leur avis. Chacun était là en train de spéculer sur le morceau, en train de dire que c'est ça. L'autre savait, l'autre savait pas. Mais les gens disent que c'est un clash, en fait. Pour résumer les trucs. Les gens disent que c'est un clash. Même beaucoup, même après que ce morceau soit sorti... Même dix ans plus tard. Même maintenant, tu vois. Il y a plein de gens, pour eux, c'est un clash organisé, ce morceau. Contre Booba. Voilà. C'est ce que beaucoup ont dit. Et c'est ce que beaucoup même continuent à dire. Parce que même maintenant, tu en as qui disent ça. Et toi, par rapport à ça, est-ce que tu peux clarifier les choses ? Je l'ai clarifié déjà avec Booba lui-même. Il y a des vidéos que les gens peuvent taper sur Internet. Alibi, Booba, ils vont me voir. Il y a une vidéo. On est tous les deux ensemble et on en parle de ce morceau. Donc dedans, tu n'as pas demandé de clasher Booba ou de... Non. Tu vois, je l'avais déjà dit à l'époque. Puis à l'époque, moi, je suis arrivé en studio. Voilà. Je crois en plus, il y avait ton frère quand tu es parti au studio. Oui, mon frère, il était avec moi. Alino. Alino, il était avec moi. Et tu vois, on a fini même le morceau en studio. Voilà. Tu étais la dernière personne à avoir posé ton couplet. Exactement. On a fini même là-bas. Ça veut dire qu'on a écrit, tu vois, le... On a fini le couplet de Quatre 187 le jour même en studio, tu vois. Alino, il était là avec moi, qu'on était en train de l'écrire. Donc c'est pour te dire que... Mais toi, tu avais écouté un peu les couplets des autres personnes ou pas du tout ? Ben, on arrive dans le studio même, moi, en fait. On arrive dans le studio même, voilà. J'ai... Ouais, Ousni, il m'avait fait écouter, tu vois. Mais voilà, c'est en plus. J'ai écouté tout le monde, histoire d'eux, surtout m'imprégner de la... Du thème. Ouais, de l'instru, de... Voilà, tu vois, j'ai écouté plus pour ça, tu vois. Après, je me suis mis à écrire, tu vois. Alino, il était avec moi un jour-là, donc... On a... Il a... Il lui aussi m'a donné certaines idées, tu vois, pour moi, qu'il vous plaît. Puis voilà, ça s'est passé comme ça, tu vois. Sans quelque chose d'organisé. Et voilà. Et moi, je voulais partir sur aucune polémique, tu vois. Parce que c'est pareil, les gens, ils m'en ont voulu aussi pour la vidéo, tu vois, qu'on a faite. C'est vrai que la vidéo avec Bouba, elle a suscité beaucoup de réactions. Franchement, la vidéo, c'est pareil, c'est un truc... C'est pas calculé, c'est un truc de naturel. Là, on était invités chez un événement tous les deux. Il y avait des... Des types pro quo. Ou même l'organisateur lui-même, il se disait, ouais, et tout, vous vous aimez pas, ce qui paraît, tu vois, tellement ça va loin. C'est-à-dire que même des organisateurs de salons automobiles... Bien sûr, bien sûr, pour eux aussi. Parce que les jeunes qui passaient devant, les voitures, et ben, je sais, chacun disait son avis aussi. Tu sais, ils étaient là, en train de parler, ouais... Ouais, il y a un clash, nanani, comment ça c'est... Vous êtes dans le même endroit, nanani, vous vous aimez pas... Ou ils disaient, vous vous aimez pas, en fait, sans savoir. Parce qu'en fait, eux, ils écoutent un son, et puis il y a les rumeurs, et puis chacun fait son idée, tu vois. Donc ça veut dire que t'es posé comme ça devant un stand, et t'as des mecs qui passent, et qui disent, ouais, vous vous aimez pas en plus, tu vois. C'est comme ça que ça arrive, les choses. Et donc, du coup, on s'est dit quoi, ben, voilà. On t'en clarifie, une fois pour toutes, on est dans le même endroit, voilà, on fait une vidéo, on clarifie, et basta, et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mais même en faisant ça, t'as des gens qui interprètent... J'imagine que les femmes de Roff, ils étaient pas contents aussi. T'imagines bien. Parce qu'automatiquement, t'as choisi ton camp en... Non, justement, y a pas de camp... Ouais, mais en... Pour les gens, le fait de chanter sur un morceau avec Roff, t'es contre Booba. Ça, c'est la logique, en fait. C'est la logique, mais réduite, tu vois. C'est la logique réduite. C'est-à-dire que... C'est comme si, voilà, je sais pas, là, tu me vois en photo avec Booba, tu vas dire, ouais, je suis dans le camp à Booba, tu vois. Tu vas l'interpréter comme ça, ou sinon, les gens vont l'interpréter comme ça. Et si, je sais pas, dans deux semaines, tu me vois en photo avec Roff, tu vas dire quoi, alors ? Tu vas dire, j'ai changé de camp, ou j'ai... Voilà, moi, je suis dans aucun camp, tu vois. Toi, tu marches au feeling, en fait. Moi, je marche au feeling, je dis la vérité, je réponds franchement, peu importe le média, tu vois. Voilà, j'ai toujours dit ce que je devais dire, tu vois. Personne me dit ce que j'ai à faire, et voilà. C'est vrai que t'as pas de langue de bois, toi. Voilà. Tout se fait naturellement. Voilà, c'est tout, tu vois. Alors, il y a aucun camp, il y a juste, je réponds, et je fais ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire. Et pour revenir, donc, il n'y a pas d'album pour l'instant ? Non, t'as pas. Et pour revenir à CZ, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que ça sortira ? Alors, CZ, je pense que ça sortira début février, dans ces eaux-là. Il faut qu'on ait le temps de tout, de vraiment être content de tout. Après, il y a déjà quand même un showcase qui est programmé, donc on respectera la date, parce que le 31 janvier, on va faire un showcase spécial CZ, au Pure Club, donc on respectera la date. Donc t'annonces le 31 janvier, il y aura une date ? Oui, il y aura une date, au Pure Club, les gens peuvent y aller, réserver, taper Pure Club, et déjà réserver leur place pour ce showcase-là. C'est sûr et certain qu'il y aura, même si la mixtape sort la semaine d'après, pour nous, c'est pas un problème, en fait. C'est pour fêter la sortie ? Oui, voilà, pour fêter, voilà. Pouvoir jouer, là, en région parisienne, pour les gens qui viendront, et puis après, faire la fête, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire la fête, tu vois, j'aime bien... Voilà, j'aime bien... Prendre du bon temps ! Voilà, j'aime bien l'enchaînement, tu vois. Après chaque événement, après chaque showcase, c'est ce qu'on fait, tu vois, avec l'équipe, tu vois. Djé, il est là, et on le voit pas, mais il est à mes côtés, il sait qu'on aime bien, après, partir en after show, voilà. Il faut se détendre, tu vois, dans la vie, c'est... Il faut, tu vois, des fois, les gens, le rap, ils sont là, ils se prennent au sérieux de fous, tu vois. Tu vois, c'est une prise de tête. Après, des fois, ils oublient que c'est la musique, ils oublient que, voilà, on est des êtres humains comme tout le monde. C'est pas parce que tu fais du rap, que t'as quelque chose de différent, que tu peux pas t'amuser, que tu peux pas rigoler, que tu peux pas jouer à une chose, tu vois. Voilà, c'est ce que je disais, un alibi différent. Ouais, je pense que... Parce qu'à l'époque, je me souviens de certaines vidéos, t'étais virulent, etc. Ouais, après, la virulence, ça a sa période aussi. C'était la jeunesse. Après, ça dépend. Je peux parler d'un sujet dans lequel je vais être virulent, tu vois. S'il y a un truc qui m'énerve ou un truc que j'accepte pas, je serais virulent, tu vois. Mais là, je fais l'interview avec toi, la synoxe, il n'y a pas de raison, tu vois, ça se passe bien, on parle franchement. Ouais, j'ai l'impression que depuis Miami, en fait, t'es revenu, même les sons, on a l'impression que c'est plus cool, etc. C'est dans un autre... Ça dépend, comme je dis, ça dépend de l'humeur, ça dépend de, tu vois, un titre comme CZ. C'est un titre sur lequel tu peux danser, c'est un titre qui peut passer en club, mais quand tu l'écoutes bien, dedans, il y a beaucoup de choses qui sont très, très importantes que je dis, tu vois. Et je l'ai dit même de manière virulente. Après, le flou, il peut changer, mais il y a quand même un message, tu vois, dans ces aides, tu vois. Il y a certaines personnes, je pense que, quand ils ont écouté le titre, ce qu'ils consentissent, ça leur a rappelé des choses, tu vois. Et justement, je voulais revenir un peu sur le décryptage du titre, parce que tu commences le titre avec une phrase assez importante. Je te demanderais de la redire, la phrase, et de nous l'expliquer, surtout. Bien sûr. Au départ, je dis, une vidéo sur un site porno et tout, ça, genre, c'était la réaction de la masse, ce qui est vrai. Et ça m'a fait, ça m'a fait aussi sourire, parce que, moi, j'ai fait une vidéo parce que, je suis un mec, déjà, j'ai de l'humour. Et j'aime bien, tu vois, jouer aussi devant la caméra, sans être obligé de rapper, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelait « Dans le dos », tu vois. Avec Poison. Avec Poison, avec l'équipe de Bouddha Film, tu vois. Avec lequel j'ai fait un autre film aussi, d'ailleurs, mais qui n'est pas encore sorti, tu vois, qui s'appelle « Mersel ». Et voilà, je suis quelqu'un qui, voilà, qui aime bien ça, tu vois, jouer avec la caméra, tu vois, même si tu ne tournes pas un clip. Et donc, cette vidéo-là, j'ai vu ce qu'elle a suscité. Voilà, juste pour résumer, tu as fait une vidéo sur le site Jackie et Michel. Ah, exact. Avec Cindy Lopez. Avec Cindy, ouais. C'est une vidéo qui a suscité beaucoup de réactions, qui a été reprise par pas mal de sites. Voilà, alors que la vidéo, j'ai fait le parallèle avec Boubile, parce que, et même dans la vidéo, tu vois, à un moment, je dis aux gens « Ouais, je vais vous mettre dans le coffre », comme j'ai fait à Max Boubile, tu vois. Parce que je trouvais que c'était marrant, tu vois, et moi, ça me faisait, ça me fait rire, tu vois. C'est un mec, j'aime bien, j'aime bien rire, même avec mes potes, j'aime bien des fonds tailles, tout ça. Et moi, j'ai vu ce que ça a suscité de pas mal de gens, tu vois, même des médias. Et je me dis « Mais comment ça se fait que, je sais pas, ils reprennent ça à ce point-là ? » C'est que, par exemple, quelques jours avant, par exemple, je vais faire une vidéo, tu vois, pour l'association pour Ebola, tu vois, des mecs, tu vois, qui cherchent des fonds pour acheter des masques, des combinaisons, tu vois, du matériel médical, tu vois, pour plein de pays d'Afrique qui sont touchés par ça, tu vois. Je vais faire une vidéo pour ça, justement, où j'explique qu'il faut les aider. C'est pas relayé, tu vois, ce style de vidéo-là, je la vois pas, tu vois, je la vois pas sur des sites, je vois pas des gens commenter ou dire qu'il faudrait aller aider. Et voilà, tu sais, des fois, j'ai du mal à comprendre et c'est pareil pour l'association Cœur d'Haïti, tu vois. Je suis toujours pareil de cette association-là, tu vois. J'essaie de faire des choses pour eux, pour amener des fonds parce que déjà, d'une, je suis haïtien, tu vois, d'origine et que, tu vois, j'ai un attachement dans mon cœur super important à Haïti. Donc, pour moi, c'est normal, tu vois, de faire des actions pour aider. Et c'est pareil, tu vois, quand ce genre de choses, c'est pas relayé non plus, tu vois. Tu vois, ils se battent les couilles, tu vois, ils en parlent pas. Mais, tu vois, pour essayer de... Mais par contre, pour relayer un truc comme ça, où, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois. Il y a plein de gens qui vont se le passer, qui vont dire x, y, z. Et c'est ça qui est marrant, tu vois. Et les gens qui doivent me regarder, tu vois, des gens qui aiment commenter ou qui aiment se déchaîner, ça leur apporte quelque chose dans leur vie. Mais je comprends pas pourquoi le positif, ça leur apporte rien non plus, tu vois. C'est ça qui est bizarre. On dirait que les gens, c'est pouvoir se déchaîner, pouvoir sortir leur haine, c'est ça ce qui leur apporte du bien. Alors que non, ça, je sais pas, ça peut t'apporter du bien aussi, de dire qu'il y a une bonne action qui est faite. Là, samedi, par exemple, je vais aller voir des orphelins, tu vois, pour Noël, tu vois, pour leur apporter des cadeaux. C'est quelque chose de positif, tu vois. Mais c'est ça, ça n'intéressera pas les gens, tu vois, ils vont pas relayer. Oui, c'est des orphelins de Colombes, ils vont recevoir des cadeaux ce jour-là, Alibi sera là pour eux. C'est ça, ils les intéressent pas, ils font battre les couilles. Mais un truc, ils peuvent dégager de la haine, tu vois, ça va les intéresser. Ou par exemple, ils vont jamais dire, ouais, t'as vu son morceau, il tourne pas à 100 playlist sur les radios. Son clip, il est pas à 100 playlist sur les radios. C'est ça, il les intéressera pas, il y a personne qui milite pour ça. Mais par exemple, tu vois, pour de la haine et tout, gratuite, et ben, je sais pas, t'as je sais pas combien de personnes. Et c'est pour ça que, tu sais, tu te dis, mais en fait, ce qui les aide dans leur vie, tous ces gens-là, c'est ça. Après, chacun son truc, tu vois. Et toi, tu l'assumes, cette vidéo ? Bien sûr, sinon je l'aurais pas faite. J'assume tout ce que je fais. Et pour venir, en fait, sur cette phrase, en fait, tu veux dire que la vidéo, elle fait tellement parler qu'on oublie des fois le sens positif ? Ce que je veux dire, c'est que on peut mettre l'accent sur une vidéo comme ça, ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas. Mais c'est peut-être parce que t'es rappeur, c'est peut-être pour ça que ça dérange. Ouais, mais... Peut-être qu'un rappeur, il a rien à faire sur ce style de vidéo, ce genre de site. Non, mais je suis rappeur, pourquoi on relève pas aussi ? Donc pourtant, un rappeur, ça doit pas non plus aider des associations ou bouger pour Ebola. Si, bien sûr. Voilà, mais ça, c'est... Mais est-ce que ça a place sur ce genre de site ? C'est ça, la question ? Non, mais quand... Pour moi, c'est un sketch. Quand je tourne un sketch comme ça, je suis pas là en tant que rappeur. Pourquoi ça aurait pas sa place ? C'est-à-dire que demain, je sais pas, moi, je vais avoir un rôle de... Je sais pas moi, de pompier ou de boulanger, même de fleuriste. Un rôle dans... Je sais pas moi, dans une série, dans n'importe quoi, dans un film, n'importe quoi. J'aurais pas ma place, parce que je suis pas en train de rapper. Ben non. C'est pas ça, la vie. C'est pas comme ça que... C'est pas comme ça, c'est faux. Mais là, c'est extrême. C'est un site pornographique, Alibi. Ben, oui. Là, on parle ni de fleuriste, ni de boulanger. C'est ça que je... Je suis d'accord avec toi. Mais, je sais pas... Snoop, il a pas fait les plus beaux albums de rap possibles. Et pourtant, ça l'empêche de faire des vidéos sur des sites pornographiques, tu vois, d'annoncer... Je sais pas, même... Des films qu'il aime bien, même, de les annoncer sur le site. C'est-à-dire qu'il aime telle ou telle chose. Non, je vois pas là où il y a le problème. Moi, je vais pas aller dire à Snoop, ouais, t'es pas un rappeur, parce que j'ai vu que t'as fait une vidéo sur un site pornographique. Non, non, faut... Les mentalités, elles doivent évoluer. Je pense que... C'est vrai que c'est en France que c'est beaucoup comme ça. Parce qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas ce type de problème-là. Mais c'est vrai qu'en France, les gens, ils devraient évoluer leur mentalité. C'est vrai qu'on t'a vu avec Cindy Lopez. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça ? Après, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça ? C'est vrai que c'est quelque chose de plus personnel. Mais après, Cindy Lopez, ou Pamela, ou Jennifer, ou... Enfin, tant que c'est une femme, voilà, c'est... Il y a des choses que... qu'un homme et une femme, ils peuvent... Ils peuvent vivre. Voilà, tout simplement. Après, Cindy Lopez... C'est du domaine du privé, quoi. Voilà, c'est du domaine du privé. Et puis, je pense que Cindy Lopez, c'est parce que, justement, c'est Cindy Lopez qu'elle a fait des trucs sulfureux, qu'elle a fait des méchants que tout le monde connaît. C'est pour ça qu'on en parle plus. Mais maintenant, voilà, j'ai pu fréquenter plusieurs femmes, Sinox, je te le dis. Peut-être même, il y en a même qui vont regarder cette interview-là et tu ne me parleras pas d'elle parce que tu ne les connais pas et il y en a plein qui ne parleront pas d'elle non plus. En fait, on parle d'elle parce qu'elle est médiatisée, c'est ça ? Exactement, exactement. Alors que, voilà, il y a des femmes avec qui j'ai pu faire énormément de choses, tu vois, qui ont ressuscité, tu vois, pas mal de commentaires aussi. Et de clics. Et de clics. En fait, c'est un bâtard qui penserait comme ça. Je ne l'aurais pas fait. Même, des fois, je calme des gens qui sont avec moi. Il y en a qui me disent « Ouais, tu as vu ce bâtard ? Il ne se rappelle pas et tout. Toi, tu avais fait ça pour lui. » Ou simplement qu'on a une haine contre moi mais des fois, je ne sais même pas pourquoi. À un moment, je dis « Head out, Bouskapé », j'en ai tellement aidé, je ne peux pas tous les compter. Mais dans ces époques-là, Bouskapé, ce n'était pas le Bouskapé de maintenant. Je pense que même « Head out, Otto Marcel », s'il se rémémore bien les choses, il va se rappeler que je pense que je fais partie des premiers rappeurs qui m'ont permis de rentrer dans des endroits où il y a la lumière quand même. Moi, je ne suis pas là pour clasher les jambes. Je dis simplement les vérités qu'on en parle. Voilà.